Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 43, nous étions rendus dans la page 42, ayatul kursi, une ayat que Allah nous introduit à, nous définit c'est quoi Allah, ensuite, Allahou la ilaha illahu, Allah nul divinité à part lui, ensuite, dans la ayat qui finit, la page 42, Allah nous dit qu'on ne peut forcer quelqu'un à croire en islam, mais que c'est un choix, et que sur ce choix, il y a des conséquences, et on continue dans le même élan aujourd'hui, on va lire la page 43. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres à la lumière, notez bien, que Allah a défini que la vraie religion, celle de, du monothéisme pur, de croire en Dieu, Allah l'unique, et de suivre ses prophètes, et ses messagers, c'est la même religion depuis l'aube des temps, depuis la création de l'homme, Allah est unique, vénérez-le, et suivez le dernier prophète, ou suivez le dernier messager, et c'est ça la lumière, au singulier, par contre, les ténèbres, Allah a dit que c'est, il a utilisé la forme du pluriel, c'est-à-dire, les égarements sont innombrables, mais la vérité, il ne peut y avoir qu'une seule vérité, celle du monothéisme pur. Donc, il les fait sortir, Allah fait sortir les croyants de des ténèbres, des égarements et des passions, à la lumière de la foi. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les tarots, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Lumières, au singulier, ténèbres, au pluriel. Tarot, qu'est-ce que Tarot ? C'est tous ceux qui sont adorés et qui sont obéis en dehors d'Allah. Voilà les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Ceux-là, qui n'ont pas cru à Allah l'unique, seront dans les ténèbres dans leur vie, et le jour du jugement dernier, ils seront envoyés, expédiés au feu, là où ils vont demeurer éternellement. Ensuite, Allah nous parle d'une scène de l'histoire, lorsque le prophète Abraham, Ibrahim, était confronté à un des Tawarith, un des Tarot, qui était, qu'on dit, peut-être c'est Nabut Kadnezar, ou bien c'est An-Namrud, c'est un, on ne sait pas exactement c'est qui, mais c'est un roi en Irak. Et Allah nous raconte la scène, toute la scène, en une seule œuvre. N'as-tu pas vu, n'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumentant contre Ibrahim au sujet de son seigneur. C'est un roi, un tyran, que Allah lui a octroyé la royauté, Allah lui a donné le pouvoir, Allah lui a donné le pouvoir absolu. Mais il a tellement, il s'est tellement égaré, qu'il s'est autoproclamé Dieu. Et ça, on l'a vu dans l'histoire, même avec les Pharaons. Pharaon a dit, « Ana rabboukoumul a'la, je suis votre seigneur le plus suprême. » Et donc Ibrahim voulait lui montrer que c'est juste un simple humain, que Allah lui a donné la royauté. « Ith qala Ibrahim urabbi yalladhi yuhyi wa yumit » Abraham ayant dit, « J'ai pour seigneur celui qui donne la vie et la mort. » Celui qui donne la vie et celui qui prend et qui la reprend avec la mort. Alors il lui dit, « Qala ana uhyi wa umit » « Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. » « Qala Ibrahim ufa inna allaha yati bis shamsi minal machiriqo » Bon, avant de continuer, les moufassirines ont dit que Ibrahim voulait lui montrer qu'il n'est pas un dieu, mais que Allah, c'est le dieu qui donne la vie et la mort. Alors il lui dit, « Écoute, moi aussi, je peux faire vivre et faire mourir. » Il appela deux prisonniers, il ordonna d'exécuter l'un, de le tuer et de libérer l'autre, de le laisser vivre. Et donc il se retourne vers Ibrahim et probablement tous ceux qui sont autour et dit, « Voilà, moi aussi, je donne la vie et je donne la mort. » Mais Ibrahim ici ne veut pas rentrer dans les détails que, « Je ne parle pas de ça, arrête de nous prendre pour des pas très intelligents. » Ibrahim directement lui sort un autre argument qu'il ne pourra pas refuter. Il lui dit, « Allah fait venir le soleil de l'Est, fais-le venir de l'Ouest. » Alors, dit Ibrahim, « Puisqu'Allah fait venir le soleil du Levant, c'est-à-dire de l'Est, fais-le donc venir du couchant, fais le soleil venir de l'Ouest. Le mécrayant resta alors confondu, resta bouche bée, il n'a pas su rien dire. Allah ne guide pas les gens injustes. Bien sûr, notre point de repère, parce que nous, nous sommes sur la Terre, la Terre tourne sur elle-même et suit le soleil, et tout le système solaire prend une trajectoire bien définie vers une destination bien définie. Pour nous, on voit le soleil monter parce qu'on est attaché à un repère qui est à la Terre. Et donc, Ibrahim demande à Namrud de faire inverser la rotation de la Terre pour que le soleil vienne de l'Ouest. Et là, ce tyran, mécrayant, qui s'est autoproclamé Dieu, n'a pas su répandre. Et Allah ne guide pas les gens injustes. Ensuite, on passe à un autre contexte historique. C'est le prophète, on dit que c'est le prophète Uzair, celui que certains juifs ont dit que c'est lui le fils de Dieu. C'est le même égarment que les chrétiens qui ont prétendu que Jésus, alayhi salatu wa salam, paix sur lui, est le fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est né d'une mère sans père et parce que Uzair, Allah lui a fait mourir 100 ans et ensuite il a ressuscité. Lecture. Ou comme celui qui passait par un village désert, dévasté. On dit que ce village, c'était Jérusalem, après que Bortansar est venu détruire Jérusalem et prendre les juifs en prisonniers. bien sûr, ce détail-là, les détails historiques, Allah ne les mentionne pas dans le Coran, mais plutôt, c'est les Mufasrines qui essayent de faire concorder ça avec des faits historiques connus, dépendamment des hadiths, est-ce qu'ils ont eu un hadith ou pas? En tout cas, je ne sais pas exactement, on ne sait pas exactement quand est-ce que c'est arrivé, mais Allah enlève tous ces détails du Coran pour ne pas sombrer dans les détails et pour que les détails ne nous détournent pas de la leçon qu'Allah veut qu'on apprenne. on va voir qu'Allah a fait ressusciter cette personne, Al-Auzair, et que la morale qu'on doit avoir de cette histoire, c'est qu'Allah va faire ressusciter toute l'humanité, qu'Allah est capable de donner la vie, de faire mourir et de ressusciter après la mort. C'est ça ce qu'on doit retenir de cette histoire. Et donc, celui qui est passé à côté de ce village déserté, dévasté, se pose la question. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci ou bien à celle-ci, à ce village après sa mort? dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant cent ans. Donc, il est mort pendant cent ans. Puis, il le ressuscita en disant « Combien de temps as-tu demeuré ainsi? » Allah lui pose la question. Certains m'ont facilement dit qu'il lui a envoyé un ange qui lui a posé la question. « Combien de temps es-tu resté ainsi? » alors, il va regarder la position du soleil et il dit « Un jour, peut-être un peu moins. » « Je suis resté un jour dit l'autre ou une partie d'une journée. non, dit Allah, tu es resté cent ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté. Mais regarde, rien ne s'est gâté. » c'est-à-dire, regarde ta nourriture et regarde ta boisson. Elle n'a pas changé. Par contre, « Mais regarde ton âne. » Son âne était déjà rendue en désos. Son âne est mort. Son cadavre était pourri. Et il était rendu à l'état de juste des os. Juste des ossements. Et pour faire de toi un signe pour les gens. C'est-à-dire, on va faire de toi un miracle sur la capacité d'Allah de faire ressusciter les morts. Et regarde ces ossements comment nous les assemblons et les revêtons de chair. « Et regarde ces ossements il regarde ces ossements. » Comment on va les mettre debout et ensuite, nous allons les revêtir de chair. « Et devant l'évidence, il dit « Je sais qu'Allah est omnipotent. » est capable de tout. « Allah peut ressusciter les morts. » C'est ça les leçons qu'on tient de cette page. C'est que la lumière est unique. Les ténèbres et les égarements sont nombreux. Allah donne la vie et donne la mort. Allah contrôle tout l'univers des mouvements des planètes et des galaxies et jusqu'à redonner la vie à ceux qui sont déjà morts depuis des centaines d'années. Allahumma a khfir lana wa rahmna wa aafina wa aafu anna wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.